voilà donc je commence l'enregistrement j'avais un petit peu zappé le début c'est pas grave donc voilà l'important dans votre alimentation ça va être déjà de commencer la journée par un petit déjeuner important donc on le voit sur l'image à gauche vous avez quelqu'un qui fait un petit déjeuner tout petit un déjeuner moyen et un gros dîner ben ça finit patate et de l'autre côté à droite vous avez quelqu'un qui déjeune bien le matin qui petit déjeune bien du coup qui déjeune normalement et qui dîne beaucoup moins c'est une image caricaturale bien sûr mais en gros l'idée elle est là c'est que vraiment votre petit déjeuner il va être consommé sur toute la journée donc il faut impérativement apporter quelque chose de consistant à votre corps donc vous avez besoin de protéines vous avez besoin de vitamines vous avez besoin même de matière grasse souvent le problème quand on fait des régimes c'est que les gens croient qu'ils doivent arrêter complètement les matières grasses c'est carrément faux au contraire on a besoin pour aller bien pour que notre corps aille bien et soit au maximum de ses capacités on a besoin de matière grasse il y a des vitamines dans le beurre qui sont essentielles pour que votre corps aille bien donc un peu de beurre le matin ça fait de mal à personne au contraire donc du beurre des protéines je le disais c'est important parce que les protéines c'est ce qui va nourrir vos muscles et leur permettre d'être en forme toute la journée donc si à la maison vous aimez manger je ne sais pas moi du jambon des oeufs c'est très bien si vous n'aimez pas ça vous pouvez très bien les remplacer par du fromage blanc ou moi du coup je me suis habituée maintenant au Power Boost je ne peux plus m'en passer parce que du coup il m'apporte les jours où je n'ai pas le temps de bien déjeuner de me faire mon petit repas avec que ce soit des oeufs parce que j'adore ça le matin ou mon fromage blanc je prends mon Power Boost et ça me remplace vraiment bien voilà ensuite le déjeuner vous faites attention à manger de tout c'est important des protéines des féculents des légumes des fruits voilà vous pouvez prendre une petite collation à 16h et au dîner comme ça vous n'avez pas la dalle vous n'allez pas foncer sur votre frigo et puis vous allez pouvoir manger un petit peu moins le soir donc on limite les féculents le soir donc le pain on n'est pas obligé on le garde plutôt pour le matin un bon pain complet le matin ça ne fait pas de mal au contraire mais le soir on va le limiter au maximum donc voilà pour l'idée alimentaire de base on ne peut pas faire non plus un zoom complet sur l'alimentation mais ça serait bien qu'on en fasse un dans pas longtemps par exemple pour celles qui font le challenge ça serait pas mal donc on passe aux compléments alimentaires en eux-mêmes donc la gamme Nutrify c'est vraiment vos compléments alimentaires qui vont vous permettre d'avoir un bien-être général une santé générale et ils sont vraiment faits pour pallier à tout ce dont on manque dans notre alimentation en gros en gros l'idée c'est que déjà par rapport à il y a 10, 20, 30 ans notre nourriture en elle-même est énormément dépourvue enfin pas dépourvue complètement bien sûr mais il y a beaucoup moins de vitamines de minéraux d'antioxydants il y a beaucoup moins d'oméga aussi dans l'alimentation moderne que dans l'alimentation qu'on avait il y a 10, 20 ou 30 ans donc voilà là je vous présente mes chouchous à moi qui adorent le moi donc c'est Jean-Luc mon beau-père vice-champion du monde de bodybuilding et ma maman qui est ici donc ça explique un petit peu le pourquoi j'aime les compléments alimentaires et à quel point je les ai toujours aimés j'ai toujours vécu dedans et on m'a toujours expliqué à quel point c'était important donc des oméga j'en prends depuis que j'ai 15-16 ans des vitamines des minéraux j'en prends aussi toujours donc en gros ce qu'il y a dans les optimaux optimal V optimal M dans la gamme Nutrify c'est vraiment la totalité de ce dont vous avez besoin donc le MOA pour vous expliquer un peu pourquoi il est autant ma mère et Jean-Luc que plein d'autres personnes les adorent vraiment cette image elle a été très précis au lavage c'est pas grave je vous le dis un petit peu à l'oral en gros dans le MOA ils ont vraiment mis tout ce dont on a besoin pour aller bien ils luttent énormément contre le diabète contre le cholestérol il aide énormément à renouveler les cellules de votre corps c'est un antioxydant naturel vous avez énormément de poivre noir dedans c'est pour ça que des fois les premières fois où on le prend on trouve que le goût est un petit peu fort parce qu'il y a quand même beaucoup de curcuma beaucoup de poivre noir beaucoup d'épices et en fait ce sont justement ces épices qui aident énormément votre corps à aller bien puisque on le sait surtout pour les personnes qui ont étudié un petit peu la diététique de tous les pays asiatiques ils vivent longtemps et en bonne santé je me suis fait assaillir par mon chien oui c'est bien c'est bon c'est bon allez hop en bas en bas stop désolé intervention de là-haut ça suffit donc voilà dans les pays asiatiques ils utilisent énormément les épices parce que c'est quelque chose qui aide le coeur à aller bien ça aide votre système immunitaire ça aide la circulation sanguine vous avez aussi beaucoup de baies baies de goji baies d'açaille vous avez de l'aloe vera qui est quelque chose de fabuleux aussi on ne peut pas je pourrais en parler pendant 10 ans enfin 10 heures au moins du mois on ne peut pas s'étaler pendant des heures et des heures c'est vraiment quelque chose de fabuleux c'est vraiment un produit qui a fait ses preuves au niveau aussi bien de mes clients que de mes distries parce que j'ai des clientes qui ont des fibromyalgies elles en sont complètement fans j'ai une de mes élèves en pôle qui a une maladie la maladie de réno elle a toujours les doigts qui au contact du froid se rédisent et c'est très handicapant pour elle donc grâce au moi elle a beaucoup moins de douleurs et elle a beaucoup moins de crises donc ça c'est top au niveau du stress il est génial enfin voilà il y a plein 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 de choses pour lesquelles le moi agit énormément après vous avez le rejuvenix alors j'aimerais bien voir s'il y a des gens ici qui utilisent le reju parce que moi je c'est juste mon produit chouchou j'en suis carrément fan dès que j'ai un petit coup de mou j'en prends est-ce qu'il y a des gens ici qui utilisent le reju et qui veulent nous en parler un petit peu hop je vais sur les conversations qui est-ce qui pourrait nous en parler je ne vois pas tout le monde du coup comment je peux faire pour voir tout le monde non je ne vois pas hop levez la main ou découpez votre micro qui pourrait nous en parler qui l'adore il y en a plein je sais que Marine elle l'utilise Karine tiens Karine découpe ton micro Karine se réveille coucou coucou Madige comment tu vas ? ça va je suis en mode pige c'est pas grave raconte-nous est-ce qu'il te plaît ce reju il me plaît trop le gros problème que j'ai moi c'est que je ne peux plus m'embasser voilà donc pourquoi je ne peux plus m'embasser tout simplement c'est parce que je prends du lovothirox pour l'hypothyroïdie et donc pour vous résumer un petit peu l'hypo on grossit mais on est surtout on tombe un peu en dépression voilà donc le moral est complètement à zéro et coucou Cathy et donc c'est vrai que ben moi vous m'entendez ? oui on t'entend ah d'accord parce que je vois affiché attends je bouge non tout le monde t'inquiète pas voilà le moral est complètement énorme je l'entends plus Karine ça coupe beaucoup chez moi aussi ouais toi aussi ça coupe bon c'est pas grave ouais il y avait Ophéline je crois qui s'est proposée dans le chat pour parler des produits alors Ophé découpe ton micro c'est bon Ophé hop j'ai activé ton micro non elle peut pas parler elle est pas là ah d'accord ça marche bon ben du coup je vais vous en parler moi c'est pas grave on va y arriver alors je t'entends ou pas ? oui je t'entends ah ça a coupé je crois non ça a pas coupé ah bon on t'entend bon donc le rejus le gros problème du rejus c'est que je peux plus m'en passer voilà ça fait un an que je le prends et qui m'enlève tous les mauvais effets du nouveau thyrox dont je me sens super bien avec j'ai voulu arrêter 15 jours moi j'entends tout en sac à dés ça coupe énormément ah non moi j'entends très bien je sais pas moi ça va donc j'ai voulu arrêter 15 jours et c'est là 4 ans et ouais ça redevient comme avant quand je t'ai connue et que t'étais énervée voilà énervée mais avec baisse de morale au taquet quoi et oui j'ai beaucoup de clientes sous les votyrox qui me prennent justement le rejuvenix à ce problème là et du coup ouais je comprends je comprends pourquoi et d'ailleurs je comprends encore plus parce que c'est vrai que quand je suis de mauvaise humeur ou ou que j'ai vraiment une chute d'énergie le fait de prendre le rejuvenix on se sent vraiment reboosté on a beaucoup plus d'énergie on a beaucoup plus envie de faire des choses donc on peut même l'utiliser au niveau d'une perte de poids parce que c'est vrai que du coup ben forcément comme on a plus envie de faire des choses ben on fait plus de choses et du coup ça aide quand même à perdre du poids donc il est pas mal pour des petites pertes de poids ce rejuvenix et surtout ben ça donne un petit peu les effets des médicaments style guranzan etc mais on n'a pas les montées décentes d'énergie dans la journée c'est vraiment une énergie stable et on s'est bien avec donc c'est pas mal sauf moi par exemple je ne supporte pas le guranzan voilà c'est impossible pour moi j'ai le coeur qui s'emballe et avec le reju j'ai pas du tout ce problème là oui et on est aussi plus concentré c'est vrai que j'arrive à faire plus de choses en même temps ouais j'arrive à me concentrer sur plus de choses en même temps d'ailleurs les étudiants américains l'utilisent pendant les exams à cause de ça ouais donc voilà bon ça c'est pour le reju ensuite on a le Vinali donc le Vinali c'est aussi un petit chouchou quand même puisque c'est le premier produit que j'ai essayé et qui m'a convaincue justement de de tenter d'autres produits moi je l'ai testé pour mes vergetures au départ parce que après trois enfants j'avais énormément de vergetures limite je ne mettais plus mon ventre à la plage à nu et c'est vrai que mes vergetures ont sacrément diminué pourquoi ? parce que c'est un puissant mélange d'antioxydants donc grâce aux extraits de pétain de raisin vitamine C biflavonoïdes minéraux phytonutriments et en gros il lutte contre les radicaux libres soutient le système immunitaire et favorise la santé cellulaire et l'élasticité de la peau donc on a des très beaux résultats sur les vergetures vu qu'il est aussi il permet une bonne circulation sanguine on a de très beaux résultats aussi ça c'est quelque chose que je ne savais pas du tout au début et dont je me suis rendu compte un peu par hasard sur la cellulite on a eu des témoignages de dingues cet été sur la cellulite et évidemment du coup sur l'acné sur les boutons Nini je crois que toi enfin je suis sûre même que tu avais eu un témoignage de fou avec le vinaliste pour tes boutons sur mes cicatrices en fait depuis que j'ai à peu près 15 ans j'ai beaucoup de cicatrices enfin beaucoup de boutons en fait sur le dos et aussi c'était là sur les joues et du coup j'avais des cicatrices mais genre vraiment tous les millimètres parce que je me gratte les boutons en fait et du coup ça faisait 4-5 ans que je je me cachais en fait je mettais des t-shirts même l'été au moins à manches courtes pour éviter qu'on voit mes épaules et du coup j'ai testé le vinali rapidement en n'étant pas convaincue à la base enfin je me disais bon j'essaye mais j'avais essayé plein de choses comme la B-Oil toutes ces choses-là et en fait en un mois la plupart de mes cicatrices ont disparu et du coup maintenant puisque je me gratte toujours les boutons ça n'a pas arrivé ce problème-là je me fais des cures de 15 jours tous les 2-3 mois pour éliminer toutes les cicatrices qui me restent et du coup je n'ai quasiment plus rien je ne vois plus rien du tout en fait en ce moment mon dos est 100% nickel ce qui est juste dingue parce que jusqu'à maintenant ce n'était pas possible c'est mon chouchou cool c'est la biche pareil il a eu un effet moi je ne m'y attendais pas en le prenant et pourtant ça ne fait pas hyper longtemps que je l'ai commencé en fait j'ai le syndrome des jambes sans repos depuis ma deuxième grossesse et donc vu qu'il améliore la circulation sanguine et bien en fait ça a réglé quasiment ce problème-là je n'ai plus du tout les sensations douloureuses que j'avais avant dans les jambes donc ça c'est le petit truc en plus ça m'a fait hyper plaisir oui c'est vrai qu'on a de très beaux résultats sur les jambes lourdes sur la circulation forcément donc on a eu c'est qui ? c'est Valérie aussi je ne crois pas qu'elle soit là ce soir parce que je sais qu'elle prépare son mariage elle a beaucoup de choses en ce moment mais Valérie c'était assez impressionnant sur sa circulation ok donc le Restorix donc ça c'est la base de ce qu'on utilise pour la perte de poids pourquoi ? parce que c'est une fusion de charbon actif zéolite donc la zéolite pour ceux qui ne connaissent pas c'est un minéral volcanique en fait qui absorbe les toxines un petit peu comme une éponge en gros il agit comme ça pour vous donner vraiment une image il absorbe les toxines et du coup après elles sont éliminées par les urines donc il y a de la chlorelle aussi et des super aliments riches en nutriments donc ça c'est pour que vous n'ayez pas de baisse de forme pendant la cure minceur finalement donc en fait il élimine en toute sécurité les toxines et les métaux lourds et aide à restaurer les niveaux de pH alors ça pourquoi c'est important ? parce que très souvent on a des personnes qui à cause justement de l'alimentation ont un pH à l'intérieur qui est acide qu'est-ce que ça entraîne ? ça entraîne des ulcères ça entraîne l'acidité au niveau des intestins etc ça donne des personnes qui ont des problèmes de transit de comment on dit ben quand on a la flore intestinale qui n'est pas qui ne va pas bien on se retrouve avec des démangeaisons enfin voilà il y a tout plein de choses qui peuvent découler d'une flore intestinale qui va mal donc ça aide à ce niveau là et forcément le fait de purifier son organisme grâce à une détox ça permet entre guillemets de nettoyer les tuyaux en fait et quand on nettoie tout ce qui est tuyauterie interne vu qu'on a quand même des mètres des mètres et des mètres et des mètres de tuyaux à l'intérieur une fois que tout est propre autour des tuyaux tout fonctionne mieux donc on assimile mieux les protéines on évacue mieux les graisses c'est vraiment un ensemble de choses qui font que tout l'organisme fonctionne beaucoup mieux et il y a aussi quelque chose qui est à savoir c'est que quand on perd du poids la graisse qui est éliminée elle libère des toxines dans votre organisme donc c'est pour ça que très souvent on arrive à un stade où on se retrouve à stagner finalement dans sa perte de poids parce que justement une fois qu'on a éliminé beaucoup de graisse qu'on l'a fait sortir de l'organisme on se retrouve avec beaucoup de toxines et donc on stagne dans notre perte de poids puisque tout est un petit peu encrassé donc grâce à la détox on va pouvoir relancer une perte de poids et ça c'est quelque chose de très important souvent c'est très utile pour les personnes qui ont déjà perdu beaucoup de poids et qui ont besoin de pouvoir relancer tout ça donc ça aide énormément ou forcément en début de perte de poids pour commencer et lancer une bonne perte de poids qui sera saine et efficace donc voilà pourquoi on utilise la détox sur une base de perte de poids hop donc ça c'est moi le avant après c'était assez phénoménal vous comprenez pourquoi j'ai décidé de devenir distrie du coup et de vendre des produits parce que quand mes élèves ont vu les changements entre le premier mois et le deuxième déjà il y en a beaucoup qui ont voulu acheter les produits du coup à la salle donc voilà pourquoi ça a bien marché dès le départ au niveau de la vente donc qu'est-ce qui s'est passé entre ici et ici alors moi j'ai jamais fait les gouttes on va en parler plus tard de la cure de gouttes j'ai décidé de rééquilibrer mon alimentation j'ai commencé à utiliser en premier la détox et le le vinali du coup pour les vergétures après le vinali j'ai pris le power boost pour prendre en complément le matin pour m'aider parce que du coup j'ai lancé aussi beaucoup de sport j'ai commencé à faire beaucoup plus de sport du coup donc voilà en gros j'ai pris en premier entre là et là détox et vinali et ensuite à partir de là et jusque là ça a été rejuvenix pour avoir la pêche power boost et les optimaux pour avoir une santé générale qui allait bien donc voilà et évidemment quand même du sport je faisais 4 heures par semaine à ce moment hop donc on passe à la gamme slenderies donc deux petites minutes je ferme la porte donc la gamme slenderies elle elle est vraiment faite du coup maintenant hop on passe à la perte de poids en elle-même donc vous avez les gouttes jour et les gouttes nuit mais vous avez aussi les compléments alimentaires donc le pur nourriche natural qui est à base de protéines on y reviendra tout à l'heure le pur nourriche power boost qui lui est plus à base d'acide aminé etc et ils ont mis aussi un autre complément alimentaire qui est plus pour la peau les cheveux les ongles etc parce que souvent quand on perd du poids on se retrouve à perdre les cheveux et c'est pas super rigolo donc ils ont mis ce complément alimentaire là dans cette gamme pour ça hop alors le power boost déjà il régule la glycémie donc ça c'est important déjà pour toutes les personnes qui ont tendance à avoir du diabète etc il favorise la perte de poids et il maintient la masse musculaire grâce à un acide aminé qui est présent dans nos muscles et souvent on en manque très rapidement surtout quand on fait beaucoup de sport c'est pour ça que les sportifs de haut niveau prennent généralement tous des acides aminés en complément donc voilà je ne vais pas tout vous lire mais en gros on a vraiment besoin de reconstituer et maintenir sa masse musculaire quand on veut perdre du poids pourquoi parce que la masse musculaire elle consomme de l'énergie donc si on veut perdre du poids faire du sport c'est bien mais avoir une masse musculaire qui reste constante et l'aider à se maintenir c'est super important donc ça aide les muscles à se nourrir et ça diminue la fatigue mentale aussi donc ça c'est pas mal et ça aide à l'endurance le pur nourriche donc lui c'est hop il a aussi des acides aminés alors là on n'a que des plantes dans ce produit donc il est complètement végan donc ça c'est bien pour les personnes par exemple qui ont du mal à avoir suffisamment de protéines dans leur alimentation puisqu'on sait que les véganes vu qu'on trouve énormément de protéines dans les viandes dans les poissons les personnes qui sont véganes ont du mal à avoir une quantité de protéines suffisante dans leur alimentation donc ça les aide beaucoup ça peut servir de substitut de repas alors moi je ne suis pas pour les personnes qui prennent du pur nourriche ou n'importe quelle poudre comme substitut de repas mais vous pouvez utiliser le pur nourriche alors pourquoi je m'explique quand même pourquoi je ne suis pas pour le fait de ne prendre que de la poudre comme repas c'est parce que notre cerveau il a quand même besoin de plaisir et quand on prend juste un shaker de poudre on n'a pas le plaisir qu'on ressent quand on mange quelque chose de fabriqué donc on a pallié à tout ça avec mon beau-père déjà qui lui a toujours utilisé des compléments alimentaires à base de protéines et on vous a fait des petites recettes qui sont très sympas donc par exemple pour le matin pour les personnes qui ont du mal à déjeuner on peut mettre le pur nourriche dans nos crêpes donc pour celles que ça intéresse vous avez mon blog vivre en forme j'ai mis dessus les recettes de crêpes les recettes de bol cake donc ça peut vous aider pour vous permettre de faire un repas complet hop par exemple là on avait fait non ça c'est une des distries qui a fait un cake aux amandes du coup j'ai la recette aussi pour ceux qui la veulent avec le pur nourriche et donc là du coup ça fait vraiment un repas du matin complet ou une collation pour 4 heures avant d'aller au sport c'est parfait moi j'en fais aussi en bol cake hop pardon je pensais avoir mis la photo des bol cakes du coup j'ai oublié mais je fais des bol cakes salés aussi avec et pareil vous avez la recette complète sur mon blog et du coup vous avez vraiment un repas complet si vous rajoutez une petite salade à côté un bol cake avec vous mettez ce que vous voulez dedans moi j'ai mis du jambon et des olives c'est super bon et du coup vous avez vraiment un repas donc voilà alors les gouttes jour et nuit donc ça c'est quand même le gros produit c'est peut-être le produit qu'on vend le plus parce que les effets sur la perte de poids sont phénoménaux on a des témoignages de dingue d'ailleurs vous allez en avoir un tout à l'heure dans deux minutes j'espère que tu es prête donc pourquoi ça fonctionne bien il y a déjà les gouttes jour et les gouttes nuit donc il y a c'est une complétation complémentarité entre les deux produits donc les gouttes jour on va les prendre avant les repas 20 minutes avant les repas elles aident à augmenter la satiété donc en gros on a moins faim quand on arrive au repas on ralentit l'absorption des glucides donc même si on mange beaucoup enfin non on ne va pas dire on mange beaucoup de glucides parce qu'après il y en a qui vont se gaver de pâtes en se disant les gouttes elles vont m'aider non ce n'est pas vrai vous ne faites pas ça ça ne va pas du tout mais c'est vrai que ça aide à absorber plus facilement les glucides ils stimulent le métabolisme donc on va consommer davantage d'énergie dans la journée grâce aux gouttes et donc en gros le fait qu'ils contrôlent votre appétit forcément pendant le mois complet de prise de gouttes votre estomac va se rétrécir puisqu'à chaque repas vous allez manger moins donc sans vous en rendre compte petit à petit vous allez vous habituer à diminuer les doses que vous prenez dans votre alimentation donc si en plus vous adaptez un petit peu un régime alimentaire plus correct et que vous prenez les gouttes forcément petit à petit vous atteignez quelque chose de top et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas d'effet yo-yo ça c'est quelque chose de fabuleux parce que la plupart des régimes vous perdez du poids mais vous en reprenez tout autant derrière sinon plus donc ça c'est top parce qu'en général les clientes continuent de perdre du poids à la fin de leur cure de gouttes ensuite les gouttes nuits alors déjà elles aident à mieux dormir donc ça c'est important parce que quand on ne dort pas assez on sait que forcément on est moins en forme le lendemain donc on fait moins de choses ensuite elles vous aident à réduire le stress à favoriser le repos et le calme alors pourquoi c'est important dans une perte de poids parce que quand on est stressé on fabrique une hormone qui s'appelle le cortisol le cortisol c'est une hormone qui est là naturellement dans notre organisme et en fait cette hormone elle vous sert pour que en cas de stress en cas de gros problèmes vous puissiez produire de l'énergie en grande quantité mais quand vous êtes stressé en permanence le problème qu'il y a c'est que l'hormone de cortisol va produire du coup de la graisse en permanence parce qu'elle se dit que si vous êtes stressé ça veut dire que vous risquez d'avoir des problèmes tout le temps donc vous avez besoin d'avoir de l'énergie tout le temps au cas où mais c'est pas top parce que du coup vous stockez de la graisse en permanence donc voilà le fait de réduire son stress ça permet aussi énormément et ça il y a très peu de régimes qui prennent le stress en compte et c'est là où vraiment Slenderies a fait quelque chose de phénoménal et qui fait que beaucoup beaucoup de personnes ont perdu du poids c'est parce que c'est justement la globalité de ces effets là qui va vous permettre de perdre donc on passe à Nathie donc je pense que elle doit être prête maintenant elle a eu une transformation qui est juste fabuleuse donc je te laisse le micro ma poulette bonsoir tu m'entends ? je t'entends ok super et bien moi j'ai perdu 24 kilos grâce à la détox et aux gouttes j'ai fait d'abord une cure de détox pendant un mois puis une cure de gouttes pendant un mois puis ils sont arrivés les vacances donc là j'ai pris juste du mois et du régime et puis j'ai refait une cure de détox et une cure de gouttes donc en tout en 4 mois et des vacances et des excès j'ai perdu donc 24 kilos donc au niveau de la sensation de faim c'est vrai qu'on a plus trop faim au niveau des envies de sucre on sent aussi une forte diminution et moi qui suis une personne qui dort pas très bien et pas beaucoup avec les gouttes je dormais comme un grand bébé je sais pas si t'as des questions à me poser alors du coup qu'est-ce que t'as changé dans ton alimentation est-ce que t'as fait du sport souvent on me pose ce genre de questions alors bien il est sûr ce sont pas des produits miracles donc oui il faut changer son alimentation moi le souci c'est que je mangeais pas assez je ne suis pas je n'étais pas une grosse mangeuse de crasse mais voilà je ne mangeais pas assez j'avais l'impression que de me priver ça allait me faire maigrir mais pas du tout donc j'ai pris un bon petit déjeuner une collation à 10h mon repas de midi je le faisais avant je le passais tout le temps collation l'après-midi et mon repas le soir assez léger ça marche c'est rigolo le sport pas vraiment au début pas vraiment au début le sport après un petit peu oui mais je t'avoue que pas des tonnes ça marche bon faudra que tu viennes faire du sport avec moi alors on n'a pas de soucis dommage t'es un peu loin bon ouais t'abuses hein t'es trop loin de tout le monde Sophia faut la dédoubler je ne peux pas aller au milieu de la France pour être avec tout le monde on va te cloner c'est tout tant pis pour toi non vous n'avez qu'à tout de venir par ici moi ça ne me dérange pas venez vers Montpellier il n'y a pas de soucis alors oui d'ailleurs ce que tu disais Nathie c'est vachement important parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé quand on a parlé de l'alimentation mais même si je crois l'avoir dit vite fait souvent les gens croient qu'en mangeant peu ils vont perdre du poids et en fait ce qui se passe c'est que notre cerveau se dit ok elle me sous-alimente donc je vais stocker en permanence et dès qu'on va faire le moindre écart on va tout stocker donc j'ai énormément de clientes qui me disent quand je leur dis ce qu'elles doivent manger elles me disent ah non mais je vais prendre du poids non 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 tu ne vas pas prendre du poids au contraire justement comme ton corps va s'habituer à manger correctement ben tu ne vas pas prendre de poids et au contraire tu vas en perdre petit à petit et de façon saine et le corps a besoin de toute façon de beaucoup d'apports il faut juste lui apporter tout ce dont il a besoin et pas plus je trouve que les collations sont aussi importantes parce que tu as moins faim midi tu as moins faim le soir le fait de couper c'est super important ouais c'est top en tout cas tu es vraiment magnifique c'est de plus en plus belle j'ai hâte de te rencontrer en vrai j'espère bientôt oui oui et du coup tu me diras si tu as réussi à venir au Winter Camp oui je te tiens au courant des bisous 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 merci beaucoup alors ok donc on le voit en tout petit celui-là aussi c'est top donc je voulais quand même vous présenter les huiles essentielles parce que c'est des produits fabuleux que j'ai découvert grâce à Arix parce que j'utilisais un petit peu les huiles essentielles mais pas des masses avant de connaître cette société et c'est vrai que j'en ai découvert les bienfaits et je suis assez époustouflée par tout ce que ça peut apporter donc clairement moi maintenant ça fait partie de mon quotidien l'huile essentielle sentry je nettoie tout avec je fais tout avec elle purifie ma maison en permanence d'ailleurs on est beaucoup moins malade en règle générale dans la maison donc l'huile essentielle sentry elle est à base de clous de girofle elle est à base de plein de très bonnes choses attendez je sais qu'il y a de l'arbre à thé aussi donc c'est vraiment quelque chose de de phénoménal je vais essayer de vous mettre le truc en un peu plus gros mais il n'a pas l'air de vouloir ce compte hop tant pis est-ce que j'ai un autre document je pourrais vous les montrer Sophia je peux te couper deux minutes comment vous faites pour mettre des messages écrits moi je n'arrive pas attends deux minutes je laisse quelqu'un d'autre répondre au fait si tu peux lui répondre pendant que je change Aurélie en bas à droite tu as un truc écrit participant et avec quand tu cliques dessus après il y a écrit conversation attends je regarde ouais ah et c'est là que je peux écrire oui ok ça marche merci pas de soucis bon ça marche pas c'est pas grave on va le faire en mode normal j'ai la converse là ah ben je vois la conversation du coup c'est cool hop et comment je fais pour me remettre en grand même m'écoute pas cet ordi m'écoute pas bon c'est pas grave tant que vous me voyez bien c'est l'essentiel donc voilà l'huile sentry elle sert vraiment à purifier purifier l'air ambiant moi je l'ai utilisé aussi parce que on a vu au dernier au dernier atelier du bien-être il y avait une naturopathe qui nous a expliqué comment utiliser l'huile sentry en cas par exemple de de rino ou de gastro donc en fait vous mettez l'huile alors l'huile essentielle à savoir c'est toujours mélangé avec une huile donc on a de l'huile de coco par exemple qui est pure et qui permet du coup de elle est pure et surtout elle est sans odeur donc c'est sympa parce que vous ne vous retrouvez pas avec un mélange d'odeur qui peut être très fort donc vous utilisez ou une huile de coco qu'on a dans notre gamme ou n'importe quelle huile c'est pas grave peu importe même votre huile que vous utilisez pour la nourriture si vous le voulez vous mélangez trois gouttes d'huile centrie avec une huile de coco par exemple vous mélangez dans votre main et vous vous massez le ventre en cas de gastro par exemple ça va intégrer du coup votre organisme et l'huile centrie va permettre de purifier du coup tout l'intérieur et moi j'ai vraiment eu des effets de fou sur la gastro puisque mon chéri elle lui a duré trois jours et moi ça a vraiment duré genre jusqu'au soir du matin jusqu'au soir et c'est tout après c'était fini donc ça c'était assez impressionnant pareil sur la gorge si vous sentez que vous avez la gorge un petit peu qui tiraille quelques gouttes de centrie dans votre huile sur la main et vous massez directement la gorge c'est vraiment le top ensuite on a l'escape du coup je la montre donc c'est ça hop l'huile escape moi je l'utilise pour les migraines énormément c'est une huile qui est calmante donc on l'applique directement sur les tempes et là au milieu du front et on masse quelques secondes et vraiment on sent les effets très rapidement c'est assez impressionnant donc je l'utilise pour ça mais je l'utilise aussi pour tout ce qui est poux puce allez poux ça a été phénoménal j'ai fait sur mes filles parce que j'en avais trop marre des poux mélangé avec de l'huile de coco je leur ai appliqué sur les cheveux avec 5 gouttes d'huile escape j'ai appliqué sur les cheveux j'ai mis dans dans une serviette de bain j'ai laissé vraiment sur la tête pendant une heure ou deux après je leur ai rincé la tête et tous les matins maintenant je leur en mets au bord des au bord des temples là comme ça j'ai plus eu de poux depuis que j'ai fait ça et c'est juste phénoménal parce qu'elle me revenait avec des poux plein la tête j'en pouvais plus donc l'escape elle est top pour ça et pour les moustiques aussi bon là on n'est plus en été mais les moustiques c'était impressionnant aussi parce que moi je les attire s'il y a un moustique on peut être sûr qu'il est pour ma pomme et cet été du coup je me tartinais avec huile de coco et mélange de 3 gouttes d'huile escape et je ne me faisais pas du tout piquer c'était trop bien hop la scinterie on l'a faite ah ben la calme elle est à côté de mon lit donc du coup je ne l'ai pas là mais la calme pareil c'est assez phénoménal les effets de la calme sur les gens qui sont stressés vous mettez vraiment 3 gouttes d'huile calme sur l'intérieur du poignet vous la sentez vous inspirez doucement vous expirez longtemps le plus longtemps possible et vous répétez ça allez 3-4 fois et vraiment en quelques minutes quelques secondes même on sent à quel point on est apaisé à quel point on est bien est-ce que il y a qui qui peut nous en parler Cindy peut-être oui donc l'huile calme c'est vraiment génial moi là-bas je l'ai prise pour mon fils et en fait ça m'aide presque plus moi que lui je suis quelqu'un de très très nerveux ça me pose beaucoup de soucis dans la vie de tous les jours beaucoup de problèmes même de santé qui suivent derrière et en fait ça m'aide beaucoup franchement je n'y croyais pas du tout pour moi en tout cas et au final c'est en fait c'est vraiment génial sur mon fils ça fonctionne alors pas forcément sur l'endormissement mais par contre une fois endormi il est quand même beaucoup plus calme donc voilà c'est le deux en un vraiment génial moi j'ai c'est le produit que j'aurais toujours à la maison maintenant top ouais non moi aussi clairement sur 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 les enfants sur moi c'est assez phénoménal quand je suis stressée ah oui d'ailleurs je l'ai beaucoup utilisé les premiers les premiers mois de CP de ma fille j'ai cru que sa maîtresse elle voulait l'envoyer au bac l'année prochaine je me suis dit mais comment on va faire ça va pas être possible je lui hurlais dessus donc j'ai utilisé la calme avant chaque devoir je me la sniffais un petit peu pour me calmer un peu parce que j'ai cru que j'allais la tuer c'était terrible et ça m'a vraiment aidée il y a Marine qui dit hop plus de somnifères yes c'est clair ça sauve des vies elles sont assez fabuleuses et après il y a la ice alors la ice pour les sportifs elle est fabuleuse aussi pareil en massage surtout donc la ice on met quelques gouttes dans la main avec pareil de l'huile de coco et on masse sur les muscles qui sont en doloris au niveau de l'odeur ça ressemble beaucoup au gomme du tigre donc on a vraiment cette sensation de fraîcheur donc les muscles ils sont vraiment apaisés on récupère vachement mieux et du coup pour les personnes qui ont des fibromyalgies ce genre de douleurs musculaires les crampes enfin vraiment sur tout tout ce qui est musculaire elle est fabuleuse donc voilà on a fait un petit peu le tour je voulais quand même vous parler rapidement parce que il commence à se faire tard de la gamme Revive donc la gamme Revive c'est tout ce qui est gel douche attendez il y a tout le monde qui m'envoie des messages mais je ne peux pas lire oui pour les bouffées de chaleur aussi pardon effectivement l'huile ice pour les bouffées de chaleur pour les personnes qui ont une ménopause etc l'huile ice elle est fabuleuse aussi donc rapidement la gamme Revive je l'ai là là donc j'aime bien le nouveau packaging il est sympa il a été fait comme ça beaucoup plus ils ont fait gris et blanc parce que il y a beaucoup d'instituts beaucoup de coiffeurs qui voulaient l'utiliser et avant le packaging était rose fluo et du coup les coiffeurs ils râlaient un peu parce qu'ils ont souvent des salons qui sont en mode un peu épuré lounge et un truc rose en plein milieu ça faisait un peu bizarre donc maintenant le packaging est gris et blanc et j'aime bien moi l'idée donc pourquoi utiliser des produits qui sont naturels pour votre peau ben c'est un petit peu comme tout le reste si vous mangez avec des produits comme les légumes qui sont pas bio qui ont été contaminés par tout ce qui est pesticides etc ça va directement dans votre corps dans vos intestins et donc les pesticides vont directement dans votre organisme et ben il ne faut pas croire que si vous les mettez sur votre peau ça ne va pas se passer c'est exactement le même principe c'est que quand vous mettez des produits sur votre peau qui sont plein de mauvaises choses plein de phtalates plein de choses qui causent à la longue des cancers ben c'est pas bon non plus si les huiles essentielles qu'on utilise en massage elles pénètrent à l'intérieur de votre peau dites-vous bien que le gel douche que vous utilisez et qui est plein de phtalates il va pénétrer également dans votre peau et vous allez vous retrouver avec de mauvaises choses en gros pour parler de façon gentille dans votre organisme donc c'est ça qui fait que il y a maintenant beaucoup plus de cancers beaucoup plus de de problèmes qu'il y a 20 ans à ce niveau là voilà pourquoi c'est important d'utiliser des produits qui sont naturels d'ailleurs je ne sais pas si tout le monde l'utilise mais vous avez une application qui est top qui s'appelle Clean Beauty c'est une application qu'on peut mettre sur n'importe quel téléphone il me semble et vous pouvez analyser vos produits de salle de bain avec et du coup vous verrez tout ce qu'il y a de nocif ou de substance controversée dans vos produits de salle de bain je peux vous assurer que c'est une catastrophe mais vraiment j'ai même jeté les produits de douche pour mon fils parce que même les marques je ne citerai pas de grandes marques mais même les marques pour bébé j'avais regardé et je me retrouvais avec 3 à 4 substances allergènes ou controversées à l'intérieur quoi donc alors je veux revenir quand même parce qu'il y a apparemment une grosse discussion sur le chat sur les huiles essentielles prises en interne alors il faut être très clair normalement les huiles essentielles on ne les prend pas en interne donc on ne les avale pas ça peut se faire il y a des gens qui les prennent mais il faut vraiment avoir testé petit à petit et être suivi et y faire très attention parce que ça peut vraiment causer des brûlures à l'intérieur de votre organisme donc on ne fait pas prendre une goutte sur un sucre je sais qu'il y en a qui le font ça se fait quand on en a l'habitude il n'y a pas de soucis des gens qui ont qui ont habitué leur organisme petit à petit il n'y a pas de problème ça peut se faire mais on ne le conseille pas aux clients impunément parce que s'ils ont le moindre souci d'ulcère ou de problème justement d'acidité ça peut être très grave ça peut les brûler et il suffit les huiles essentielles c'est quand même quelque chose de très fort donc il suffit de se tromper et de mettre un peu trop de gouttes sur son sucre et on peut vraiment se retrouver avec une brûlure interne et ça peut être très très grave donc ça c'est vraiment quelque chose que moi je ne conseille pas vraiment parce que parce qu'on n'est pas médecin et parce qu'on ne peut pas suivre un client on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans son organisme donc autant les compléments alimentaires etc c'est une chose mais on demande toujours l'avis médical s'il y a le moindre problème donc ça c'est bon pour tous les compléments alimentaires si vous avez le moindre souci il vaut toujours mieux quand même demander à un médecin en général ils ne vous diront jamais que vous ne pouvez pas prendre de vitamines et de minéraux par exemple jamais aucun médecin ne vous dira de ne pas en prendre par contre si vous avez un souci particulier il vaut toujours mieux demander l'avis à un médecin on n'est pas médecin on est là pour conseiller pour des compléments alimentaires donc quelqu'un qui est en bonne santé générale il n'y a pas de problème prendre des protéines il n'y aura aucun problème mais c'est vrai que prendre des huiles essentielles en interne on fait quand même très attention voilà oui oui on peut le faire pour toi si tu as été habitué Cathy il n'y a aucun problème vraiment mais voilà moi je préfère faire très attention là-dessus en disant en gros je préfère faire dire plus et faire plus attention que pas assez on ne sait jamais on met toujours les gens en garde comme ça au moins on est tranquille donc voilà pour la gamme revive du coup on en vient aux questions est-ce qu'il y en a qui avaient des questions sur tout ça alors je vais arrêter du coup l'enregistrement hop